et salut aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de la première journée après un petit shuttle du guide aligati bike un mec qui connaît le keras comme sa poche nous a emmené nous a déposé sur cette seconde race on était déjà bien rincé de la matinée et surtout on a fini très en retard donc pour éviter de finir à 20 heures on a choisi la trace courte de l'après midi mais quelle belle surprise je vous laisse voir ça et pour ceux qui auraient raté la première partie jouer une petite fiche au dessus allez bonne vidéo après une montée plutôt rapide pas trop difficile on s'attaque direct à la descente et on va faire quasiment que ça descendre avec quelques petites relances qui cassent les jambes quand même mais le principal restera de la descente dans ma roue il y a gaël et nico et en toute tête il y a sujouk alias julien et rémi que je vais perdre rapidement dans cette relance on arrive déjà à la première intersection le temps de resserrer les trous on repart la relance de merde à la relance elle casse les ah ouais je vous ai perdu dans la relance quoi pas super cool terrible par contre la descente ouais ouais ça repart de là pour la deuxième section pour le coup ce sera une descente très enduro mais ça vous l'avez déjà remarqué avec quelques petits pièges et je suis d'ailleurs content qu'on l'ait pas fait sous la pluie on aurait je pense pas plus autant de plaisir surtout avec toutes ces belles petites racines oh ouais Ouais, c'est pas top là hein. Comme vous le voyez, on a tous la banane. La descente est à la hauteur de ce qu'on espérait. On prend le même ordre. Julien qui ouvre, Rémy en deux. Moins de 3, Guel qui suit. Et ainsi de suite. On va attaquer une bonne partie en pédalage. Qui laissera place à de jolis paysages. Et cette fois c'est Julien qui est dans ma roue. Au moins le temps de la relance. Et comme il est beau gosse, faut pas rater ces belles images. Un objectif propre. Prêt à enregistrer toutes ces bêtises. En termes de monotrace, je pense qu'on peut pas faire mieux. La nature a repris ses droits. Et c'est vrai qu'un petit coup de débroussaillage aurait pas fait mal. La dernière relance. Et enfin la pente s'inverse. Un petit coup d'occupe. T'a pas. 1 assumed antiséritoire. Comme vous le savez, ce séjour dans le carasse, pour ceux qui ont suivi, c'était allé sur 3 jours. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucun des épilotes de ce séjour. Un raid juste magnifique avec une découpe top et un guide tout simplement pépitaresque. Et ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo, où on a pu se payer un guide pour la deuxième journée. Et franchement, ça a tout changé. La découverte, c'est bien, mais quand on suit un mec qui connaît le point comme sa poche, c'est encore mieux. Et ça, évidemment, vous le verrez dans la prochaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La trace est clairement pas aussi facile que ce que vous le pensez. La végétation cache quand même pas mal de pièges. Ah, c'est chaud, tu ne vois rien. Et très honnêtement, pour ma part, je n'ose pas m'envoyer là-dedans. Mais je pense que ça se comprend. Ah ouais, attends. Non, mais tu... Après cette section où on est tous un peu en PLS, on va enfin retrouver un monotrace plus lisible. On va pouvoir un petit peu plus se lâcher les freins. Hop là. On ne voit rien. C'est chaud, hein. Pas besoin de vous rappeler qu'on descend à vue. Un exercice que j'adore. J'adore me lancer sur des traces que je ne connais pas du tout. Ça a vraiment une saveur différente de rouler toujours les mêmes points qu'on connaît par cœur. Et comme toute bonne chose à une fin, on retrouve enfin le village où notre guide nous attend pour nous ramener au super gîte. Non, ça c'est un mensonge. Le gîte est complètement éclaté. On va y déguster une super souplette de Roger Texas Rangers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et je vous laisse sur les tranches de toute l'équipe dégustant une super souplette. Oui, parce que ce soir-là, elle était bien. On avait vachement râlé la veille. Et sans nul doute, Roger Texas Rangers avait dû entendre nos plaintes et nous a servi une soupe potable pour ce second soir. Pour rappel, on est arrivés la veille pour partir frais dès le premier jour. Allez, je vous laisse sur les gueules des copains. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. A plus. C'est quand même. Moi, c'est vraiment pas mal. Sérieure, là, non. Faut pas vous d'accuser à dormir, là. Sous-titrage Société Radio-Canada